En République du Congo et cela du nord au sud et de l'est à l'ouest, bon nombre de citoyens brillent par des comportements malveillants en proie à la facilité. Et cela fait partie des comportements tant de criés pour des mauvaises pratiques. A l'endroit du corps médical, en quête des besoins pécuniers exacerbés et emmenés à bon port pour les Congolais vivants de la facilité sur toute la ligne. La délivrance par complaisance des certificats médicaux est l'une des preuves. Un certificat médical, c'est un document que nous délivrons pour attester la mauvaise ou la bonne santé d'une personne. Ou une personne qui est apte à exercer un travail ou il est inapte de ne plus exercer un travail. Il y a des certificats médicaux, il y a de ceux qui cherchent le travail de la fonction publique, qui viennent voir les médecins agréés pour être quittés à la fonction publique. Il y a des certificats médicaux des sociétés qui vont directement à la médecine du travail. Et il y a des certificats médicaux de ceux qui terminent leur traitement. Par exemple, au service de gène, il ne peut plus être apte à exercer un travail. Que dire de cette pratique qui non seulement est à l'avantage des deux comploteurs, usant du faux et usage de faux ? À mon avis, ce n'est pas normal. Le certificat médical, c'est un document qui est très important pour une personne. Donc nous ne pouvons pas être complaisants, même s'il y a maintenant des antivaleurs, mais ça là, on ne peut pas accepter. Je ne peux pas délivrer le certificat médical à une personne qui ne s'est même pas présentée vers moi, qu'on n'a pas examiné ou qu'on n'a pas demandé les examens. Et puis demander le certificat médical, c'est une activité. Percevoir le danger devrait être un impératif pour l'agent de santé. Et ce dernier devrait s'activer pour un suivi adéquat à travers un document rédigé sur les normes valables du demandeur au sortir d'un constat médical réel, négatif ou positif.